Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK avec notre partenaire la DGCF, l'Association des Directeurs Généraux des Communautés de France, que je remercie chaleureusement pour la participation à cet événement. Première conférence d'un cycle qui en appellera d'autres en 2019, consacrée aujourd'hui à la responsabilité des DG, à la prévention des conflits d'intérêts. Je suis Julien Prévoto, responsable de collection et de la politique éditoriale aux éditions VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Au cours de cette web conférence, vous pourrez vous poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous tenterons d'y répondre pendant notre session de questions réponses de 15-20 minutes au terme de cette conférence. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Nous avons donc l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous deux intervenants aujourd'hui, de grandes expertises sur notre sujet du jour, qui vont nous offrir à la fois leur retour d'expérience conseil opérationnel et analyse juridique. Avec nous donc depuis Vichy agglomération, monsieur Yvonique Ramis, directeur général des services de Vichy Communauté et secrétaire nationale de la DGCF, chargé des universités d'été et des relations avec les universités et organismes de recherche. Bonjour Yvonique. Bonjour. Et à vos côtés, maître Leven Saban, vous êtes avocat, associé au cabinet Philippe Petit et associé. Vous êtes tout particulièrement spécialisé dans la défense pénale des élus et des agents publics. Bonjour maître. Bonjour. Alors, conflit d'intérêt, quelle notion recouvre ce terme ? Et ce, particulièrement pour les directeurs généraux, car on pense avant tout au conflit d'intérêt pour les élus, d'autant que l'activité législative a été très soutenue ces dernières années. Le cadre juridique s'est densifié de manière significative, notamment avec la loi sur la transparence de la vie publique, la charte de l'élus locale ou encore la loi déontologie. Les DGS en collectivité, donc, sont-ils bien au fait de ce nouveau cadre juridique ? Et agissent-ils en toute sécurité dans le sens de la prévention des conflits d'intérêts ? Maître Saban, vous allez nous rappeler un petit peu ce contexte juridique. Merci. Il faut commencer par un premier propos, qui est le contexte, alors maintenant qu'il y a de moins en moins nouveau, mais un nouveau contexte réglementaire et législatif depuis 2013. On a eu une densification des textes sur les questions traitant du conflit d'intérêt, qui est à prendre en considération. Et aujourd'hui, tout le monde se forme, s'informe, se sensibilise. Et quand je dis tout le monde, je vais parler d'un public particulier qui est celui des magistrats. Et c'est un point plutôt nouveau et important, c'est-à-dire que jusque-là, jusqu'à 2013, qui a marqué un tournant en termes de prise de conscience et de l'effort législatif à faire pour clarifier ou préciser, jusqu'à 2013, on avait un délit, qui était le délit de prise illégale d'intérêt, qui n'est pas tout nouveau, qui est très ancien, prévu par l'article 432.12 du Code pénal, dont on va se dire quelques mots. On avait ce délit de prise illégale d'intérêt, qui posait des problèmes pratiques pour les collectivités en termes de fonctionnement, de sécurité juridique, ou de parfois, dans des situations de pure bonne foi, on se retrouve pris en étau d'incrimination pas facile à appréhender, et surtout avec des conduites qui ne sont pas faciles à prendre en termes de sécurisation des actes et des comportements. Après 2013, la loi du 11 octobre 2013, c'est la loi qu'on appelle la loi CAUSAC ou anti-CAUSAC, elle a été prise à l'époque de cette actualité, et on est venu nous poser une définition du conflit d'intérêt. Donc, on va revenir sur ces deux notions, mais on a un délit de prise illégale d'intérêt qui préexistait et qui existe toujours, et une notion de conflit d'intérêt, définition posée par la loi du 11 octobre 2013, qui ne change rien à la définition du délit prévu par le Code pénal, qui vient ajouter une définition au titre d'une loi, mais avec une batterie de réglementations derrière qui sont arrivées, qui vont pouvoir influencer peut-être l'interprétation qu'en aura le juge pénal, et ça a déjà commencé, et je vais en parler. Mais, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, après la loi du 11 octobre 2013, on a eu énormément de textes. On a au total, j'ai compté rapidement, 10-11 lois et décrets qui viennent parler de ces thématiques, c'est pour ça que je parle de densification des textes, alors que jusque-là, on n'avait pas grand-chose. Et je dirais, nous, enfin, nous, nous, cabinet d'avocats, et je dis tous les cabinets d'avocats de l'Hexagone et hors de l'Hexagone qui puissent, qui peuvent avoir à conseiller sur ces matières-là, dans nos cabinets, on bricolait, puisqu'on n'avait que l'article 432 du Code pénal, pour savoir comment sécuriser une situation lorsque l'exécutif, et c'est un peu la situation la plus sensible, lorsque l'exécutif, lui, a un intérêt, on dit quelconque, un intérêt personnel dans une opération qui est d'intérêt pourtant communal. Il doit, il accepte de vendre intérêt en profit de la commune pour réaliser un projet communal, comment peut-on faire ? Comment peut-on le faire en toute sécurité juridique ? Jusque-là, on bricolait, aujourd'hui, on a des textes qui nous sont venus nous donner des outils juridiques, et ce sont ces outils qu'il faut appréhender. Et cette batterie de textes est venue légiférer dans des domaines très variés, je dirais, presque chacun de ces textes peut mériter, là, on fait ça sous forme de webconférence d'une heure, mais chacun de ces textes mérite largement une conférence d'une heure, voire plutôt une demi-journée, mais on a des textes qui sont venus nous parler de la… alors d'abord, le référent néontologue, on en dira quelques mots, la loi Sapin 2 qui est venue nous créer aussi une… comment dire, une catégorie spéciale de public et d'acteur, à savoir les représentants d'intérêts qui, eux aussi, vont avoir un rôle déterminant demain en termes de sécurité ou d'insécurité juridique des élus et des agents. Enfin, pour citer, pour moi, ce que je retiens de toute cette batterie de textes, c'est vraiment, c'est particulièrement ces deux publics près desquels on va s'intéresser. Alors, pour avancer un peu plus, un peu et resserrer notre propos, je vais vous dire deux mots du délit de prise égale d'intérêt. Voilà, c'est exactement le délit de prise égale d'intérêt. Et je vous parlerai après du conflit d'intérêt défini par cette loi 2013. Le délit de prise égale d'intérêt, en quelques mots, on est sur une incrimination pénale. Alors, si on se dit deux mots de théorie, on parle d'éléments matériels, d'éléments moraux, mais on ne va pas en parler comme ça, on va parler de situations pratiques. Mais le texte lui-même, voilà comment il est défini au titre du code pénal. C'est, pour simplifier la définition du délit, c'est le fait pour un élu ou pour un agent public d'avoir un intérêt quelconque, nous dit le code pénal, un intérêt quelconque dans une opération placée sous sa surveillance. Donc, si on doit se résumer et baliser le terrain du champ pénal, on parle d'éléments matériels, il faut une opération. Dans le cas d'une opération, l'opération, c'est un vote, c'est une participation à une réunion, c'est une décision signée, c'est participer même à une commission informelle qui est là pour préparer une décision à intervenir. Dans le cas d'une opération, il faut que cette opération soit sous la surveillance de l'élu, au sens juridique du terme, la surveillance de l'élu ou de l'agent public, c'est-à-dire sous sa délégation, sous son patronat, sous son autorité. On n'est pas sur des définitions très strictes en termes de surveillance, enfin donnée par la surprenance de la Cour de cassation. Donc, on peut aller assez large sur la notion de surveillance. Et il faut un intérêt quelconque. Un intérêt quelconque, alors c'est là où le débat est extrêmement important et la situation très, très large. Un intérêt quelconque, alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que dans le code pénal, on ne trouve pas dans beaucoup de définitions, à beaucoup d'endroits, le terme quelconque pour définir un comportement. Il faut un intérêt quelconque dans une opération. Est-ce que c'est un intérêt personnel ? Est-ce que c'est un intérêt moral ? Est-ce que c'est un intérêt matériel, financier ? Eh bien, c'est tout ceci à la fois. La Cour de cassation vient de le lire. Dès lors que l'élu ou l'agent public a un intérêt, quelconque, qui peut être direct ou indirect, dans un acte placé sous sa surveillance, eh bien, le délit est susceptible d'être appliqué. Alors là, ça touche absolument toutes les matières, toute la vie d'un élu et d'un agent public. On a ces incriminations qui s'appliquent et que l'on voit en matière de RH, en matière de recrutement, le fait de recruter ou d'avoir à recruter un membre de sa famille. Est-ce que c'est interdit par la loi ? Alors, à part les emplois de cabinet, maintenant dans une actualité très récente, une loi de septembre 2017. Sinon, on n'a pas d'interdiction en tant que tel, mais on a un risque de prise égale d'intérêt. Donc, en matière de RH, on le voit. En matière de marché public, évidemment. En matière d'urbanisme, d'aménagement, on le voit. Donc, ça couvre absolument toute... C'est pour ça que je dis que ça couvre toute la vie de l'élu et d'un agent public. Désormais, il est forcé l'agent comme l'élu de s'interroger sur l'existence ou non d'un risque de conflit d'intérêt dans un acte qu'on place sous... dans son champ d'intervention. Et à chaque fois qu'un élu ou un agent se retrouve dans une réunion et s'il découvre à cette occasion qu'il est susceptible d'avoir un intérêt, il va falloir qu'on dise très exactement si on n'a pas une définition plus précise à apporter à quelconque, s'il est susceptible d'avoir un intérêt quelconque, donc plutôt un intérêt personnel, c'est ce qu'on voit le plus dans la jurisprudence, eh bien, dès qu'il y a eu un risque d'interférence, eh bien, il lui appartient à ce moment-là de s'abstenir. Et on va arriver aux étapes d'après pour savoir comment le sortir de cette situation d'interférence et à la fois le protéger, lui, l'agent ou l'élu, et surtout, derrière, protéger aussi la sécurité de l'acte juridique qui est appelé à intervenir. Donc, le délit pénal, très rapidement, voilà comment il se compose. Eh bien, un élu, s'il a un intérêt quelconque ou un agent dans une opération de place sous la surveillance, le délit peut s'appliquer. A contrario, si l'élu ou l'agent n'a pas cette opération sous sa surveillance, donc si elle est transférée sur la tête d'un autre élu ou d'un autre agent, le délit ne pourra pas s'appliquer. Et de la même façon, si on arrive à apporter la preuve qu'il n'y a pas d'intérêt quelconque, qu'il n'y a pas d'intérêt personnel, et en tout cas quelconque, eh bien, le délit ne s'appliquera pas. Deuxième sujet, c'est le conflit d'intérêts. Donc là, nous ne sommes plus dans le délit pénal, mais aujourd'hui, la Cour de cassation a appréhendé cette notion-là, j'y reviendrai après, mais voilà comment la loi qu'a USAC, la loi du 11 octobre 2013, est venue nous poser une définition. Alors, pourquoi cette définition ? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, intérêt quelconque, quelconque, il est impossible en droit de donner une définition, c'est un terme qui, pour moi, n'est pas juridique. Néanmoins, puisqu'on le trouve dans le Code pénal, on est obligé d'en avoir une appréhension juridique. La loi du 11 octobre 2013 est venue nous dire, au sens de la présente loi, voilà comment elle est définie, constitue un conflit d'intérêts de toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou apparaître à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Donc là, on a une loi qui vient nous dire, écoutez, si je devais caricaturer un petit peu le propos, le Code pénal nous parle d'intérêt quelconque, eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'il faut entendre à travers quelconque. Et à travers quelconque, cette loi est venue nous dire, il s'agit de toutes les situations d'interférence entre des intérêts qu'on détient, les intérêts publics-publics, les intérêts publics-privés. Et suivant le degré d'intensité de cette interférence, eh bien, on va s'interroger si cette interférence est de nature à influencer ou apparaître à influencer l'exercice neutre d'une fonction ou d'une mission. Voilà la définition qui nous est posée par le conflit d'intérêts. Alors, cette loi apporte, pour moi, deux nouveautés importantes sur lesquelles il faut zoomer. D'abord, on a l'introduction d'une notion qui est celle du conflit entre deux intérêts publics, qui n'est pas nouvelle du tout, puisque même sous l'angle du Code pénal avant cette loi de 2013, à travers le mot intérêt quelconque, alors moi, je ne suis pas tout seul, il y a longtemps qu'on parlait du conflit entre deux intérêts publics. Rien n'empêchait et rien n'empêche, et je l'ai vu dans plusieurs dossiers au stade de l'instruction, ce n'est pas allé jusqu'à des audiences correctionnelles, c'est terminé par des non-lieux, mais des élus pris S qualité de représentants de collectivité, par exemple, au sein de régies départementales, je pense à un exemple, régie départementale de transport, un élu du département désigné S qualité, si au titre de ces missions de représentants du département, est-ce que le fait de siéger par exemple dans une CAO, ou le fait de prendre un acte en qualité cette fois-ci de conseiller départemental, mais concernant la régie départementale des transports, est-ce que c'est susceptible de recevoir la définition et l'incrimination de délits de prise d'égal intérêt ? Alors, à l'époque, moi, j'avais soutenu que non, parce que c'était un conflit entre deux intérêts publics et que l'élu agissait strictement dans l'exercice de ses missions de représentants du département, alors, je savais que j'avais tort, puisque à travers quelconque, vous mettez tout, y compris le conflit entre deux intérêts publics, mais je l'ai tenté. Ça a marché, mais en droit, c'est pas tout à fait, ça ne colle pas à la lettre du texte du code pénal. Et là, aujourd'hui, en octobre 2013, depuis 2013, on a cette fois-ci, de manière très explicite, la notion de conflit entre deux intérêts publics qui posent de vrais problèmes et de gros problèmes de fonctionnement, particulièrement pour les EPCI, où vous avez très souvent la majorité de votre conseil communautaire qui est représentant d'une même entité. Donc, si vous commencez à dire que les délégués communautaires de la ville-centre qui siègent au sein de l'EPCI et qui sont amenés à voter ne doivent pas prendre part au vote parce qu'ils sont dans une situation de conflit entre deux intérêts publics, puisqu'il y a bien une interférence entre ces deux mandats, entre guillemets, eh bien, si vous leur demandez de s'abstenir et de ne pas voter, on se retrouve dans des situations qui sont de vrais impasses juridiques où on peut même ne plus avoir le quorum. Donc, cette loi-là pose aujourd'hui ce problème important. Alors, moi, j'avais déjà posé par le passé, on a déjà posé cette question, on a eu des non-réponses et aujourd'hui, alors, la Haute Autorité, pour la transparence de l'année publique qui travaille, évidemment, c'est le cœur de son sujet et moi, je suis très heureux et satisfait de pouvoir lire ça. Dans son dernier rapport annuel, ou peut-être l'avant-dernier, pardon, 2016, elle est arrivée à cette conclusion après finalement quelques courtes années d'activité de la Haute Autorité, à savoir qu'elle recommande, elle a émis une recommandation au gouvernement de supprimer la notion de conflit entre deux intérêts publics dans cet article 2 de la loi du 11 octobre 2013. Alors, peut-être pas tout à fait sur les mêmes considérations que celles que je viens de vous présenter, mais ça revient strictement, je dirais, au même sujet parce que ça conduit vraiment à une difficulté de fonctionnement. Donc, la situation de conflit d'intérêts, elle est celle que l'on vient d'évoquer, c'est cette situation d'interférence. Et voilà l'élément de nouveauté. Puis après, nous avons un deuxième élément de nouveauté qui va être plus compliqué, c'est cette notion d'interférence, juste où elle doit aller. Alors, sur ce point, et j'en aurai conclu sur la présentation rapide du conflit d'intérêts, je vous dirais qu'il n'est pas très utile en termes de préconisation de se poser la question de quelle est la distinction entre conflit d'intérêts et prise égal d'intérêt pour le juge pénal, puisque le juge pénal, désormais, a considéré que cette définition posée par l'article 2, il pouvait l'intégrer pleinement dans la notion d'intérêt quelconque. Et donc, aujourd'hui, le juge pénal prend appui sur cette définition pour retenir un délit de prise égal d'intérêt. Et le délit de prise égal d'intérêt est plus large que cette définition de l'article 2. Voilà abordé cette question. Maintenant, si nous faisons un zoom spécial sur les obligations de l'agent, pour parler spécialement des agents, lorsqu'ils ont identifié une situation de conflit d'intérêts susceptible de les concerner, ou un des collègues, on invitera à prendre les démarches qui suivent. Obligation importante posée par la loi, alors à fois de 2016, pour les fonctionnaires et de 2013, premièrement, il faut prévenir sa hiérarchie de cette situation d'interférence, de ce conflit d'intérêts. Un DG qui se retrouvait en situation de conflit d'intérêts, parce que, alors si on parle de recrutement d'un membre de la famille, si on parle d'un marché, d'une commande auprès d'une association, d'une prestation culturelle ou autre dans laquelle il y a un membre de la famille, où, alors si c'est le DGS, il va prévenir son autorité hiérarchique, mais, alors situation peut-être un peu plus courante, si on a d'autres agents placés dans d'autres directions, et bien ces mêmes agents vont présenter, signaler cette situation de conflit potentiel d'intérêts à leur propre responsable de direction ou au DGS, et le DGS va désigner une autre personne pour suivre le traitement de ce dossier. Et s'il a une délégation de signature, il ne faudra pas l'utiliser. S'il appartient à une instance collégiale, une commission, il faut s'abstenir d'y siéger, de participer à des votes quelconques, et pareil, il exerce des compétences en propre, il est remplacé par un délégataire auquel il s'abstient d'adresser ses instructions. Ces préconisations pratiques simples, mais qu'il faut mettre à l'épreuve de situation pratique, et ces situations vont être protectrices pour l'agent de toute qualification pénale de prise égale d'intérêt. À travers les différents outils, je passe vite, peut-être un peu trop vite, mais d'une notion à l'autre, mais à travers ces différents outils posés par la loi, on a eu la création qui pourra aider les agents placés en situation de conflit d'intérêt du référent déontologue. Le référent déontologue, je vous dis quelques mots rapidement, il a été créé par la loi du 20 avril 2016, on avait très peu de choses sur cet agent-là, sur ses missions, à l'époque de la loi. Nous avions juste un texte qui nous disait que tout fonctionnaire, tout agent a le droit de consulter un référent déontologue et chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations des principes déontologiques. D'abord, qui pouvait désigner ? Quelle était la nature des conseils ? Aujourd'hui, c'est une obligation. Il faut désigner un référent déontologue. Je pense que ça fait partie des outils qu'il est fondamental de mettre en place si ça n'a pas été fait. À une époque, on avait mis du temps à poser les fameux ACMO de l'époque, en se disant qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction. Les référents déontologues, pour moi, c'est un peu comme les ACMO de l'époque, les agents chargés de la mise en œuvre, les assistants conseils, pour être plus précis, dans la mise en œuvre des régions et des sécurités au travail. Les référents déontologues, c'est à peu près la même chose. Si jamais vous n'êtes pas encore doté de référents déontologues, en cas de situation et en cas d'affaires, d'enquête pénale pour des faits qualifiés de prise égale d'intérêt, l'absence de mise en place de ces outils amènerait à une mauvaise présentation de l'établissement, je dirais, en termes d'outils de prévention. Ce n'est pas une sanction pénale en tant que telle, mais en tout cas, c'est une très mauvaise approche que vous allez donner, un mauvais signal que vous allez donner au service du parquet et d'enquête éventuellement. Donc, on pourra en parler peut-être au titre de questions qui seront posées, mais le référent déontologue, il faut le créer, il faut le nommer. Ses missions, elles ne sont pas simples et on en reparlera, mais les missions qu'il aura à traiter, les questions qu'il va recevoir vont avoir un périmètre particulier puisqu'il va être tenu à une forme de discrétion, mais il faut communiquer un peu de réaction et il ne faut pas non plus qu'il se transforme en lanceur d'alerte, ça sera dangereux pour lui et compliqué pour la situation peut-être. Néanmoins, il a une vraie mission et on pourra en reparler le cas échéant, mais déjà, ce que je voulais vous indiquer, c'était l'importance de le nommer. Ensuite, sur la mission propre, on est sur la prochaine diapo, pardon, du référent déontologue, voilà, et ça sera mon dernier propos, ensuite on va laisser de la place à des cas plus pratiques pour illustrer tout ça, sur le référent déontologue, voilà ce que nous a dit le décret d'avril 2017, donc on l'a attendu pendant un an, il nous dit, si des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêt lui ont été signalés, le référent déontologue apporte le cas échéant aux personnes intéressées, tout conseil nature à faire cesser le conflit. C'est là, je trouve, la lourde ambiguïté des missions qu'on veut lui confier, d'abord on ne place pas une obligation de résultat et c'est normal, on dit qu'il apporte le cas échéant aux personnes intéressées, les conseils de nature, tout conseil nature à faire cesser ce conflit. C'est une vraie difficulté parce que d'abord, il ne faut pas qu'il, je pense, enfin moi pour donner un conseil précis aux référents déontologues peut-être qui sont déjà nommés ou qui vont l'être, il faut qu'il se donne un terme à sa mission. Lorsqu'il reçoit un agent pour lui apporter, lui prodiguer des conseils, il faut qu'il se dise que cet agent, il faut qu'au terme de l'heure que je vais lui consacrer, il ait une orientation. Il ne faut pas qu'on ait des rendez-vous récurrents, il ne faut pas que ça se passe en plusieurs étapes parce que là, ça va amener une situation peut-être à s'enliser. S'il y a un agent qui vient le voir en le disant, j'ai une difficulté, alors ça peut être du conflit d'intérêt, ça peut être tout problème de RH, ça peut être problème déontologique, ça peut être un problème de harcèlement et on va se retrouver plutôt face, non pas à un référent déontologue, mais face peut-être à un confident, qui est aussi la mission du référent, mais à un confident sur lequel on va s'appuyer, je dirais presque psychologiquement. Et résultat, la situation peut ne pas avancer et les conseils qu'il a apportés, qui sont censés être des conseils techniques pour savoir comment gérer cette situation, par exemple de conflit d'intérêt, l'agent doit-il écrire à sa hiérarchie, l'agent s'il est pris en étau entre son élu et une autorité hiérarchique supérieure, est-ce qu'en cas d'inaction je dois écrire au procureur qu'est-ce que je dois faire ? Là on est face à, je trouve, une mission qui est vraiment à baliser, où il faut aider les référents déontologues à pouvoir apporter, comme dit le texte le cas échéant, mais apporter les bons conseils, sans s'exposer eux-mêmes d'ailleurs, en cas de défaut d'alerte de la hiérarchie, puisque ce n'est pas leur rôle, ils n'ont pas à alerter la hiérarchie. Donc voilà en quelques mots rapidement, et je vais conclure mon propos général sur le conflit d'intérêt et la prise d'intérêt, en vous dire la chose suivante, c'est qu'en tant que DGS, ou en tant qu'agent de collectivité, lorsque vous identifiez des situations de ce type, nous sommes vraiment dans un contexte qui est de plus en plus resserré, qui est nouveau sur le plan judiciaire, on a un peu plus de dossiers dans les tribunaux de prise égal intérêt, alors que le dossier, moi ces thématiques-là, ça fait 20 ans qu'elle m'occupe, et elle nous occupe en tant que cabinet conseil, mais en contentieux on en a, mais globalement les tribunaux ont peu de contentieux, mais aujourd'hui les tribunaux reçoivent de plus en plus de contentieux de ce type, et les magistrats et les tribunaux voient la densité des réglementations, donc les tribunaux ont une exigence plus forte vis-à-vis des élus éventuellement mis en cause, ou des agents mis en cause, et je dirais même par rapport, je pense à des DG que j'ai pu, et que j'assiste dans des versions contentieuses, les tribunaux ont tendance à avoir encore plus d'exigences vis-à-vis des fonctionnaires, compte tenu peut-être aussi de la qualité des magistrats qui jugent, en disant il y a un devoir de probité qui doit être supérieur de la part des agents publics. Eh bien, une fois aujourd'hui que vous avez détecté une situation, le conseil que je donne, qui est très important, c'est il faut aller au bout de vos questions. Lorsque vous avez l'intuition qu'il y a un cas à traiter, allez au bout, ne renoncez pas. Alors ne renoncez pas, ce n'est pas à tous les prix, ce n'est pas forcément, ça se termine par un article 40 saisine du procureur, surtout pas, mais il faut aller au bout du traitement des questions qui vous sont signalées. Ne pas aller au bout, vous prenez un risque important que plus tard, ça refasse surface, et qu'on puisse cette fois-ci être dans des situations où la sévérité va l'emporter dans le traitement judiciaire d'une telle situation. Donc en général, quand vous avez l'intuition, allez au bout de vos questions, et il y a des manières de traiter ces questions qui ne peuvent être pas violentes ou frontales. Merci, merci maître, pour ce rappel tout à fait clair de ce contexte juridique, somme toute très nouveau, très neuf. Et donc de par ce caractère neuf, il faut s'interroger maintenant sur des cas plus pratiques qui pourront illustrer peut-être des situations dans lesquelles les DG ou les agents peuvent peut-être se mettre en situation, en tout cas à la limite du conflit d'intérêt, peut-être même sans en avoir pleinement conscience. Donc ce sera intéressant d'avoir vos points de vue. Alors, je me tourne vers vous, Yvonique, sur des cas plus concrets qu'on pourra illustrer. Oui, alors effectivement, on peut envisager toute une bardée de cas concrets. Moi, je vous en soumets un premier qui peut paraître un peu basique. C'est une question qu'on se pose très souvent entre collègues et auxquelles, question à laquelle plutôt, on a des réponses souvent assez partielles, pour ne pas dire maladroites. Très concrètement, beaucoup de nos élus sièvent dans des associations, à des postes plus ou moins stratégiques, mais souvent à des postes importants. Ils peuvent être conseillers, ils peuvent être conseillers délégués, ils peuvent être vice-présidents, etc. Ils peuvent être évidemment présidents, maires selon la structure. Très souvent, on pratique cela, on leur dit, écoutez, vous ne prenez pas part au vote, vous ne délibérez pas, vous n'intervenez pas pendant le vote, point. La question que je me pose et qu'on se pose avec beaucoup de collègues, c'est est-ce que ce formalisme un peu minimaliste, est-ce qu'il est suffisant à protéger nos élus de ce risque de qualification de conflit d'intérêts ? Moi, je n'en suis pas certain, mais j'avoue que je n'ai toujours pas vraiment trouvé la bonne réponse. Réponse très claire. Est-ce que c'est suffisant ? Aujourd'hui, on peut considérer, on doit considérer que ce n'est pas suffisant. Dire à un élu ou à un agent de ne pas prendre part ni au débat, c'est très important, ni au débat, ni au vote. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. J'ai toujours conseillé de sortir physiquement de la séance et évidemment, surtout, que le procès verbal mentionne bien que la personne, l'élu, est sortie de la séance, n'a pas pris part au débat et n'a pas pris part au vote. Donc, est-ce que c'est suffisant de ne pas prendre part au débat et au vote ? Réponse non, il faut sortir physiquement. D'ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique préconise aussi cet élément, c'est-à-dire sortir physiquement. Deuxième chose, ça peut aussi ne pas suffire. Et là, notre pratique nous amène à être confrontés à une forme de résistance, de résistance en raison de l'affichage et des difficultés politiques, de la part notamment des élus, parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel outil. Les décrets de 2014 prévoient des arrêtés de déport. Les arrêtés de déport, c'est-à-dire à chaque fois qu'un élu est en situation de conflit d'intérêts, le président ou un élu ayant reçu délégation, un vice-président, s'il est en situation de conflit d'intérêts, il faut que l'exécutif, alors quand c'est pour lui-même, il doit prendre un arrêté dans lequel il affiche sa situation de conflit potentiel d'intérêts et il désigne un autre élu pour traiter de la matière de l'opération, un marché ou autre, en ces lieux y places. Et si c'est un VP, il doit écrire à son président qui, le président, doit modifier, du cas échéant, la délégation de signature qu'il a pu lui accorder pour que telle matière, pour telle matière dans laquelle l'élu est en conflit d'intérêts, un autre élu puisse suivre ce dossier. Donc, si je résume, il faut donc que, non seulement l'élu ne participe pas au débat, ni au vote, sorte de la séance, mais surtout qu'en amont, il faut qu'il y ait eu un affichage, une transparence de ce conflit potentiel d'intérêts et par la prise d'arrêté lorsque c'est nécessaire. C'est très important parce que c'est ça, ce que j'appelais tout à l'heure la résistance que nous avons en pratique, c'est que, lorsqu'on est amené à prodiguer nos conseils aux élus, et on leur dit, eh bien, voilà, telle situation, vous avez un marché, un marché qui est lancé et puis on se rend compte qu'il y a un membre de la famille qui est, dans le cadre de ce marché, éventuellement, membre de la société qui va se voir attribuer tel DSP ou marché. L'élu, lorsqu'on lui dit, mais il faut prendre un arrêté de déport, ça lui pose un vrai problème politique parce que ça crée, évidemment, un coup de projecteur sur la situation et l'opération en question. Donc, même lorsque c'est en toute sécurité juridique par un arrêté, eh bien, ce coup de projecteur gêne politiquement l'élu, ce qui peut se concevoir et s'entend. Néanmoins, le fait de ne pas prendre cet arrêté prive de transparence et notamment sur le motif du déport, l'ensemble des conseillers communautaires et c'est là où je pense qu'on est face à un risque pénal qui va être, qui viendra dans les prochaines années, le temps que tout ça arrive devant les tribunaux, enfin, je ne le souhaite pas d'ailleurs, mais c'est que les élus, pour l'instant, la pratique ne les a pas amenés à intégrer cette notion d'arrêté de déport, à intégrer ça dans leur pratique parce qu'on n'a pas encore accepté cette transparence qui est aujourd'hui souhaitée par le législateur. Et pour l'instant, elle n'est pas sanctionnée en tant que telle, mais je pense qu'un juge pénal pourra appréhender le défaut d'arrêté de déport qui pourrait être pris et considérer que même en ne participant pas au débat et au vote et en sortant de la séance, eh bien, l'élu, en ne prenant pas l'arrêté, a cherché à ne pas rendre transparent la situation de conflit d'intérêt et donc, par là, est-ce que le délit de présider à l'intérêt ne serait pas à appliquer sur l'opération qui va se dérouler derrière parce qu'on ne va pas considérer que l'opération, finalement, est restée encore sous la surveillance de l'élu. À mon sens, malheureusement, c'est une lecture juridique qui se tient. Donc, je réponds et je conclue, c'est qu'il faut non seulement ne pas participer au débat et au vote, quitter la séance, que le PV mentionne tout ça et avant tout cela, il faut qu'un arrêté de déport soit pris lorsque on est dans une situation qui l'impose, que ce soit pour le président ou pour les vice-présidents. Et à partir de là, effectivement, on aura sécurisé l'opération et protégé les personnes. Très bien, Maître, merci. C'est tout à fait clair sur cette question. Alors, on va en profiter, on va solliciter un petit peu nos auditeurs, on va poser une petite question sondage. Vous pouvez y répondre en direct sur votre interface. Donc, un élu peut-il signer un acte sous deux qualités différentes dans le même acte ? On vous laisse un petit exemple à titre d'illustration. vous pouvez y répondre, nous y reviendrons, on va traiter un autre cas pratique et nous y reviendrons avec les résultats et on les commentera par la suite. Yvonique, donc, autre cas pratique ? Oui, alors, au rayon des cas pratiques, je poursuis pour notre conseil Maître Saban. là encore, on se pose régulièrement la question entre collègues, ça peut nous arriver, évidemment, et ça nous arrive malheureusement, on apprend par hasard qu'au gré d'une discussion, un de nos élus, en l'occurrence peut-être un vice-président, en tout cas un élu qui reçoit une délégation et qui siège en CAO, on apprend qu'un membre de sa famille est un dirigeant d'une société clairement qui a des marchés de TP avec notre aglo, avec notre coût. qui siège en CAO, mais dans le cas pratique visée, il n'a pas forcément d'élégation sur la matière concernée, en tout cas, ça reste un vice-président qui siège en CAO. Voilà, en tant que dégé d'une aglo, qu'est-ce qu'on peut faire mettre sur une situation comme celle-là ? Première chose à faire, il faut alerter ce vice-président, donc là, je me place dans là où vous en êtes, c'est-à-dire là, vous vous êtes informé, je vous dis par hasard, premièrement, il faut alerter l'élu en question qui va siéger en CAO en lui disant il y a un risque, il y a un conflit potentiel d'intérêt, êtes-vous au courant qu'il y a telle société qui est candidate et demain, vous allez participer à cette CAO dans laquelle vous avez un conflit potentiel d'intérêt ou une situation d'interférence au sens de la loi de 2013 qui pourrait, aux yeux des tiers, rendre reprochable votre vote et votre neutralité. Donc, l'alerté. Alors, l'alerté en tant que DGS, soit vous le faites directement, soit peut-être passé par le président, le cas échéant. Après, c'est en fonction des contingences et du contexte précis de l'EPCI et des personnes. Donc, alerter ces personnes-là. Le vice-président, l'élu qui va siéger à la CAO, il faut l'inviter. Alors, premièrement, on l'alerte. Deuxièmement, si c'est le vice-président, il faut l'inviter à respecter la procédure prévue par le décret de 2014, à savoir, il doit écrire à son président pour justement afficher la transparence sur la situation de conflit potentiel d'intérêt. Il doit écrire à son vice-président en indiquant « j'ai appris que l'entreprise, etc., soumissionne dans telle procédure. étant membre de la CAO, je vous indique que je suis en situation de conflit potentiel d'intérêt compte tenu, alors il faut voir le lien personnel qu'il peut avoir avec la société. Et il faut que l'élu écrive à son président qu'il s'engage évidemment à ne jamais interférer avec la procédure et s'engage à ne donner aucune instruction et il lui demande de désigner une autre personne pour suivre, d'abord pour la CAO elle-même, pour y siéger et ensuite suivre peut-être l'exécution même du marché ou la suite. Ensuite, nous arrivons en CAO. La CAO, en général, je pense que ça doit être le suppléant. Il faut évidemment, alors ça je l'ai vu, c'est extrêmement rare, mais il faut qu'on n'ait pas le nom de la personne titulaire qui aurait dû être présente et qu'elle ne soit pas mentionnée sur ce PV et peut-être par précaution aussi indiquer le motif de son absence. Ça, ça peut aussi être pertinent. Une fois qu'on a pris ces différentes précautions, là, l'opération peut continuer d'avancer. Mais j'attire votre attention sur un point, c'est que par rapport à la question que vous me posez, vous me dites, là, on apprend par hasard que des marchés sont, alors vous avez employé le mot, régulièrement attribués à cette entreprise. Alors, la difficulté, ça, ce sont des situations qu'on a déjà rencontrées, c'est qu'en traitant ce cas-là et en le traitant de manière orthodoxe, c'est-à-dire avec ces échanges de lettres et des désignations d'une autre personne, eh bien là, c'est ce que je qualifiais tout à l'heure de coup de projecteur, eh bien on met peut-être un coup de projecteur sur les situations passées pour lesquelles on n'a pas pris des précautions peut-être qui auraient dû s'imposer et peut-être même qu'on a la signature de ce vice-président en CAO, on peut peut-être même trouver par un acte passé sur l'avis qu'avait pu rendre la CAO à l'époque et il était... Donc, c'est une... Avant d'y aller, alors en tant que DGS, avant d'y aller tête baissée en disant, c'est bon, on a la sécurité juridique et on sait comment il faut faire, eh bien, enfin nous, vos conseils, on est obligés de vous obliger à quand même regarder un peu le passé et être certains de ce qui a été fait par le passé. Alors, est-ce que ça va changer votre conduite à tenir pour l'avenir ? Non, enfin, c'est pas moi qui vous le dirai l'inverse. Il faut que pour l'avenir, on sécurise. Mais peut-être que parfois, on a des moyens de sécuriser même en essayant de sécuriser le passé. Le tout est de marquer la bonne foi de l'élu. Quand c'est possible, évidemment, mais très souvent, l'élu, on va lui donner une présomption de bonne foi parce que celui qui est de mauvaise foi, il n'y a pas besoin ni d'un DGS ni d'un avocat, il sait où est la limite et il sait quand elle a été franchie. Mais très souvent, on a l'élu de bonne foi qui n'a pas imaginé à un instant que ça puisse être pénal, c'est-à-dire qu'il y a un problème éventuellement purement d'affichage moral. Mais enfin, parfois, l'élu, il arrive, il est nouvellement élu et puis les marchés sont attribués depuis cinq ans et exécutés. Donc, c'est parfois l'élu lui-même qui arrive dans un environnement dans lequel le membre de sa famille est déjà impliqué depuis pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez tout bouleverser ? L'entrepreneur a l'impression d'avoir plus de légitimité que l'élu à s'imposer dans le marché public. Et surtout, et ne l'oublions pas, c'est qu'au titre de la commande publique, vous n'avez pas non plus l'autorité, le droit d'exclure une candidature sur ce seul motif. Il y a eu des nuances dans les dernières expositions de la commande publique où on peut interroger les uns les autres, mais globalement, il va falloir laisser la candidature se faire et faire en sorte que l'élu décroche. Voilà comment je réponds à cette question qui est en apparence simple, mais qui révèle une complexité par rapport aux situations antérieures sur lesquelles vous êtes obligés de revenir pour sécuriser globalement la situation. Merci, Maître. Nous allons reprendre maintenant notre première question sondage qui était un élu peut-il signer un acte sous deux qualités différentes dans le même acte ? Vous avez répondu oui à 14%, non à 86%. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce résultat ? Ce résultat est très intéressant parce qu'il est… Je m'inquiète un peu pour les 14%, mais je me demande dans les 86% combien également on a de personnes convaincues de leur non parce que c'est… On sent le problème. Alors, je pense que dans les 86%, ceux qui ont répondu ont senti et ont touché du doigt un problème éthique en se disant « mais c'est quand même curieux, comment je peux… » Et le vrai problème, c'est que quand on est dans la situation pratique, c'est comment j'argumente auprès de mon élu pour lui dire que ce n'est pas possible parce qu'effectivement, moi, je vous livre ma réponse en droit, juridiquement, on ne peut pas faire signer, on ne doit pas faire signer au même élu un acte pris sous ces deux casquettes, c'est-à-dire… Alors, je ne sais plus comment la question a été posée, mais l'élu qui se retrouverait, par exemple, une commune qui vendrait un terrain à l'EPCI et le même élu est à la fois adjoint à l'urbanisme et de l'autre côté une vive présidence pour gérer le foncier, eh bien, cet élu-là, alors, des deux côtés, c'est lui qui a qualité pour acheter et pour vendre, ça pose un problème éthique. Alors, on le voit beaucoup en droit privé, c'est ça qui est assez curieux d'ailleurs, parce qu'en droit privé, les sociétés, c'est habituel, vous pouvez signer des PV d'assemblée, vous êtes gérant d'une SCI, gérant d'une SCR, vous passez des baux entre vous, c'est la même personne physique qui signe. On s'est dit, et on s'est dit, j'ai vu ces situations dans des collectivités, on se dit, mais là, je suis sur une notion de conflit entre deux intérêts publics. Est-ce que vraiment, le même élu peut être placé dans une situation de conflit entre deux intérêts publics ? Sachant que j'ai des délibérations qui ont autorisé les collectivités à faire signer par l'exécutif ou celui qui a reçu délégation. Donc, d'un côté, j'ai une commune, le conseil municipal a délibéré pour vendre et a chargé le maire ou l'adjoint délégué à signer et à passer l'acte. De l'autre côté, j'ai le PCI où on a bien la délibération du conseil communautaire pour acheter et j'ai le président ou le vice-président qui peut signer. Est-ce qu'on peut faire signer, quand c'est la même personne, la même entité ? Alors là, je réponds non. Je réponds non au titre du délit de prise égale d'intérêts. La notion de conflit d'intérêts de la loi 2013, quand elle nous parle de conflits entre deux intérêts publics, a priori, au sens de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, on vous dirait pas tout à fait. Attendez, encore que je demande si elle ne la porterait pas un peu plus de nuance sur cette situation parce que ce n'est pas un élu qui agit en représentation d'une autre entité. On a vraiment, en tout cas, pour donner une réponse plus simple sur la mise en situation du conflit entre deux intérêts publics, on peut tout à fait imaginer qu'aux yeux des tiers, on puisse léser, le cas échéant, une commune ou avantager une commune au profit de l'EPCI ou léser l'EPCI parce que, par exemple, c'est la ville-centre et la ville-forte au profit des autres communes membres de l'EPCI qui, peut-être, auraient vu d'un autre œil cette vente-là. Donc, le conflit entre deux intérêts publics, il existe. Et après, si je reviens au pénal, la situation n'a jamais été rencontrée en jour, je pense, mais je vis malheureusement beaucoup de choses dans des cabinets d'instruction où les situations n'ont jamais été rencontrées en jour-sourisance. Donc, pour moi, ce n'est pas non plus un cas d'école que de vous en parler comme ça, mais on peut imaginer qu'au titre d'un intérêt quelconque, on puisse dire « Eh bien, je considère que l'élu a un intérêt quelconque, ici peut-être politique, je n'en mesure pas exactement le périmètre, mais il y a bien un intérêt quelconque dans un acte qu'il signe puisqu'il est, par ailleurs, VP de l'agglo. Et donc, je ne sais pas si les intérêts de l'agglo, par exemple, n'ont pas été lésés ou ne sont pas lésés. Donc, oui, il y a un risque d'interférence. Donc, la réponse est non, il ne faut pas faire signer la même personne. Autre question, sondage que l'on a posé à nos auditeurs. Pensez-vous qu'un élu puisse recruter ou faire recruter un membre de sa famille au sein de l'EPC en toute sécurité juridique ? La réponse, encore une fois, même proportion, oui à 15%, non à 85%. Nouvelle fois, qu'est-ce que ces résultats vous inspirent, maître ? Là, cette fois-ci, les 15% m'inquiètent plus que la situation de tout à l'heure parce que ça veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir sur le lien, je dirais, entre l'éthique, la morale et le juridique parce que recruter ou faire recruter un membre de sa famille pour un élu, quand je dis faire recruter, c'est vraiment au sens neutre. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait passer en force des candidatures. Restons sur un schéma simple où je ne sous-estime pas les mérites de telle ou telle candidature où on peut avoir des profils parfaitement adaptés, mais, circonstances particulières, c'est un membre de la famille de l'élu. Donc, on n'enlève rien au mérite du candidat. Simplement, tous les DGS que j'ai pu avoir sur ces sujets ou parfois certains élus qui veulent bien s'en ouvrir, ont tous un problème moral à se dire comment je fais ? Et on sent bien qu'il y a une vraie difficulté. et depuis la loi de septembre 2017 sur les questions d'emploi de cabinet et des liens de famille, est-ce que cette question, c'est comme ça qu'il faut se la poser, elle est très bien tournée ainsi, est-ce que je peux quand même le faire en toute sécurité juridique ? La réponse est à double détente. À la raison, un peu aux 15% et un peu aux 85%, c'est que les outils, on les a. Le législateur n'a pas voulu, quand on sort du champ des collaborateurs de cabinet, il n'a pas voulu poser une interdiction de principe parce qu'il ne le peut pas. Légalement, c'est compliqué à traduire. Comment on fait pour dire interdiction absolue des membres de la famille ? Sachant que membres de la famille, ça ne veut tout dire et rien dire. Il y a un périmètre, mais néanmoins, le périmètre, il est très éloigné. Ce n'est pas au sens de la cellule familiale strict père-mère et père-enfant, mais c'est très étendu le délit de prise égale d'intérêt si on doit s'intéresser au recrutement. On s'intéresse aux enfants, aux neveux, nièces, aux cousins éloignés, aux filles, filles, donc vous voyez, même les liens de parrains, les liens religieux sont pris en considération pour éventuellement envisager des situations de prise égale d'intérêt ou de conflit d'intérêt. Donc aujourd'hui, les outils juridiques pour recruter, on les a. concrètement un élu dont on a la candidature d'un de ses enfants, par exemple, au sein de l'EPCI, est-ce que je peux ? Oui, si l'élu signale la situation de conflit d'intérêt à son président et derrière, on prend les mesures, c'est-à-dire un arrêté si c'est un arrêté et puis, ou tout simplement, une instruction de désigner une autre personne pour suivre ce recrutement et ensuite derrière. Donc les outils, on les a. En revanche, c'est là où les mots sont importants dans votre question, en toute sécurité juridique, le problème va se poser sur la vie et la carrière de l'agent après. Le mandatement des sommes de traitement tous les mois, jamais l'élu, à un moment donné, se retrouve, se retrouvait dans la situation de prendre cet acte-là. Les évolutions de traitement en délibération lorsqu'on va passer, si on délibère sur régime indemnitaire, il y a un enfant, c'est-à-dire que moi, je considère que la situation va être très peu praticable et c'est des situations que l'on a de manière récurrente en pratique, on se dit, mais oui, les options juridiques, on les a, mais pour pratiquer et faire vivre cette option juridique, on va prendre des risques au quotidien sur le suivi de carrière de l'agent en termes disciplinaires, pas disciplinaires, sur, je ne vous parle pas des évolutions de grade. Donc, c'est une vraie problématique que je ne vais pas poser sur le plan managérial qui est encore un autre problème, mais restons sur le champ du conflit d'intérêt. C'est un problème que l'on aura à chaque étape de la vie de l'agent. Donc, alors, après, comment on fait ? Ça ne nous apporte pas la réponse. J'ai un candidat, il est membre de la famille, comment je fais ? Le droit n'apporte que des mauvaises réponses, elles sont très douloureuses à entendre parce que ça sera de dire, écoutez, il faut que l'élu démissionne ou que l'agent renonce à sa candidature. Parce que moi, vous sécurisez sur l'étape du recrutement, je sais faire, après vous dire que vous allez réussir à tenir la sécurité juridique pendant toute la vie des carrières de l'agent, c'est un tari que vous faites. Moi, je n'y crois pas. Et puis, en termes strictement déontologiques, là, en général, c'est plutôt des discours qu'on tient à l'élu. En termes strictement déontologiques et éthiques, vous ne vous rendez pas service à vos équipes. Donc, ça serait peut-être bien de faire renoncer ou de faire trouver un job ailleurs. Donc, voilà la réponse qu'on peut apporter et elle n'est parfois pas facile à faire entendre, en tout cas, aux élus. Merci, Maître. Nouveaux cas pratiques, Yvonique, que vous pouvez certainement constater sur le terrain ? Oui, effectivement, nouveaux cas pratiques rencontrés par énormément de collègues. Alors, au-delà de l'effet de mode qui, je pense, n'en est pas un, il y a de plus en plus dans nos territoires d'établissements, enfin, de nouvelles sociétés concrètes qu'on appelle entreprises publiques locales. Alors, SEM, ce n'est pas nouveau. SEMOB, c'est plus nouveau. SPL, c'est totalement nouveau et ça se développe de manière assez considérable. On est régulièrement confronté, en tout cas, c'est ce que les collègues m'ont fait remonter très récemment, au fait que très souvent, ces structures sont dirigées par un président, des fois par un président directeur général, puisqu'en fonction du choix de la gouvernance, les deux options vont être possibles, qui très souvent est l'exécutif de l'actionnaire majoritaire ou en tout cas l'un des actionnaires. Moi, ce qui me préoccupe là-dedans, tout ce que m'ont fait remonter les collègues, et ce qui préoccupe les collègues, c'est quel risque encourent nos élus, les élus de ces territoires-là, qui sont à la fois président de l'AGLO, maire peut-être même de la ville-centre, PDG de la SEM concernée ou de la SPL. Le risque de conflit entre intérêts publics semble apparaître, mais quels sont les risques réels encourents ? Ça, c'est une belle question. Une belle question parce que on lit des choses très contradictoires sur le sujet. Donc, le sujet, si je l'appréhende bien et je le reformule, est-ce qu'on peut notamment trouver, on va à Zoom, sur les relations ville-SEM, PCI-SEM, entreprise locale, et entreprise et publique locale, est-ce qu'on peut considérer ou pas, on peut délibérer sans risque ? Et pourquoi je dis qu'on lit des choses assez contradictoires ? Parce qu'il y a un article du CGCT qui évoque cette situation et on lit des choses, c'est-à-dire, on lit certains commentateurs qui viennent nous dire, mais au titre de cet article, qui est l'article 1524-5 du CGCT, je peux faire délibérer tranquillement ma commune ou mon EPCI pour tous les actes qui peuvent concerner la SEM, dans lesquels je suis en tant qu'actionnaire et le cas échéant, mon maire est président de la SEM ou président d'EPCI. Parce que cet article du CGCT, effectivement, il nous dit que les élus des collectivités ou de leur groupement ne sont pas considérés, et les mots sont importants, ne sont pas considérés comme intéressés par l'affaire lorsqu'ils délibèrent dans les relations avec les SEM dans lesquels ils sont. Alors, ne sont pas considérés comme intéressés, c'est au sens du CGCT, c'est-à-dire au sens de l'article 21-31-11 qui définit la notion de conseillers intéressés. Pour le dire plus simplement, cet article, il vient dire aux EPCI et aux communes actionnaires de SEM ou de SPL, chaque fois que vous allez délibérer sur des conventions d'aménagement ou quelle que soit la convention en lien avec cette SEM SPL, vos élus ne sont pas considérés comme intéressés par l'affaire au sens du CGCT. Voilà ce qu'on vient de nous dire. et ça veut dire que pour toutes les autres situations, c'est-à-dire CAO, commission de DSP, vote sur des rémunérations ou autre, là, c'est du conflit d'intérêts, donc interdiction absolue, sinon délit de présence d'intérêt. Néanmoins, pour les situations où on délibère dans ces relations-là, on nous dit qu'on n'est pas intéressés au sens du CGCT. Donc, je dis qu'on lit des choses contradictoires puisqu'on a des commentateurs qui viennent nous dire, donc on peut le faire. Puis on a d'autres commentateurs qui viennent nous dire, ah oui, mais attention, je ne sais pas bien si ça ne veut pas dire quand même qu'il y a un risque de pénal parce que le pénal, on ne l'a pas enlevé et le délit de prise égale d'intérêt, nos élus pourraient y être confrontés. Et on lit vraiment les deux choses, vous avez des réponses ministérielles même qui vont dans le sens du code pénal, de cette lecture-là, et puis vous avez d'autres commentaires, y compris sur des sites publics, officiels, ministériels, pardon, où on vient nous dire cette lecture, à savoir, considérer que l'article 1524-1524-5 vient nous dire il n'y a pas d'intérêt pour l'élu en question lorsqu'il délibère sur des relations avec sa sème. Donc s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas non plus d'intérêt pénalement reprochable, puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Alors ça, c'est une mauvaise lecture et je m'explique. Cet article-là, il vient vous dire très précisément que l'élu n'est pas intéressé au sens du CGCT. Or, le CGCT, qu'est-ce qu'il vient définir ? Il vient définir l'élu intéressé pour s'assurer de la légalité de la délibération. C'est-à-dire, déjà, la notion d'intérêt au sens du CGCT, un conseiller intéressé, c'est celui qui poursuivrait un intérêt personnel distinct de l'intérêt général. Alors que ça, le code pénal, il s'en contrefiche, il n'est pas du tout sur ces notions. Pour vous le dire autrement, pour moi, et pas que pour moi, cet article du CGCT sur les relations EPCI-Ville et leur SEM-SPL, il vient surtout dire la légalité de votre délibération ne sera pas remise en cause si des élus qui sont par ailleurs représentants de la ville ou de l'EPCI côté SEM-SPL, si les élus participent aux délibérations et aux actes qui sont pris en direction de ces SEM-SPL. Donc, c'est uniquement la légalité des délibérations qui ne sera pas remise en cause puisque ces élus-là ne doivent pas être considérés comme conseillers intéressés au sens du CGCT. En revanche, pour moi, le délit pénal, il est complètement caractérisé par les mots du terme et on a beaucoup de situations de ce type qui sont, on en voit beaucoup au quotidien. Vous me direz, il n'y a pas encore de jurisprudence. On a la jurisprudence mais uniquement dans des situations d'abus, d'abus de situation parce qu'on est en train de parler de rémunération ou davantage consenti aux uns et aux autres. Néanmoins, de manière strictement objective, comme à l'époque le conflit entre deux intérêts publics ont considéré ça comme un abus de lecture et aujourd'hui on a bien compris que ce n'est pas un abus de lecture du tout, eh bien, tant que le cas n'a pas été posé comme ça devant un tribunal correctionnel ou devant un juge d'instruction, la prudence, et ce n'est pas que de la prudence, c'est que c'est vraiment l'interprétation stricte des textes, nous amène à penser qu'il ne faut pas faire délibérer ces élus. On est dans le système classique d'arrêter le déport, voilà. Mais alors après, vous videz presque de son sens la portée du texte de l'article 1524-5, si vous dites « mais si je respecte la lettre de ce texte, je suis toujours exposé au risque pénal, donc à quoi sert ce texte ? » Eh bien, ça, le problème, c'est que vous avez affaire exactement à une chronologie des textes parce que ce texte-là, il est né d'une modification en 2002, et aujourd'hui, je suis en train de vous parler du conflit entre deux intérêts publics, par exemple, qui a été défini en 2013, et puis le code pénal s'appliquait de toute façon avant 2002 et après 2002, mais ces situations-là, on ne les a pas connues devant les tribunaux. Mais moi, je considère que par souci de sécurité juridique, il faut impérativement que ces élus ne siègent pas, ça c'est une chose, c'est un choix politique à faire, mais en tout cas, ces élus, s'ils sont par ailleurs présidents de la SPL et de la SEM, ne doivent pas prendre part à ces votes-là, et même pire, ils doivent prendre un arrêté si ce sont les exécutifs pour désigner, pendant toute la vie de la SEM et de la SPL qu'ils préident, une autre personne au sein de la ville ou de l'EPCI pour suivre les relations avec la SEM et SPL. Donc, la vraie question, c'est que comme ce n'est pas praticable sur le moyen ou long terme, est-ce que c'est un bon pari politique que de se dire, je vais présider la SEM et je vais présider la SPL. Merci, merci maître. Nous allons passer à notre séance de questions-réponses. Alors, nous allons en traiter une seule puisque nous arrivons presque au terme de notre web-conférence. Je crois que vous avez un petit peu répondu tout à l'heure lors d'une précédente question traitée. la question se pose dans le cadre d'une grosse collectivité, plutôt d'un agent très ancien au sein de cette collectivité confronté au cas d'un membre de sa famille qui est récemment élu. Alors, je crois qu'on a traité le problème tout à l'heure, peut-être finalement à l'envers, mais est-ce que le problème dans une grosse collectivité où on peut avoir beaucoup d'agents et donc un nouvel élu, membre de sa famille ? Quelle contrainte cela pose en termes de conflits d'intérimité ? Il faut que l'agent coupe tout lien, alors, j'allais dire hiérarchique, mais le terme n'est pas adapté pour un agent vis-à-vis de l'élu, parce que je pense qu'on ne doit pas parler de l'exécutif. Il faut en tout cas que l'agent coupe tout lien hiérarchique de manière directe ou indirecte avec cet élu. Donc, il faut à la fois prendre des précautions côté agent et côté élu. Côté agent, l'agent en question ancien, il faut qu'il écrive à son supérieur son autorité hiérarchique, donc le DGS ou le maire ou le président, suivant la personne dont on est en train de parler et son rang hiérarchique, il faut qu'elle écrive à son autorité hiérarchique en disant voilà, j'ai un lien de famille avec tel élu, je vous indique qu'il y a un conflit potentiel d'intérêt sur les activités, les missions qui peuvent être les miennes et les missions et activités et projets que peut avoir à recherche cet élu. Et il faut que cet agent s'engage à ne jamais interférer, à ne jamais recevoir d'instructions de la part de cet élu et s'abstienne quasiment de se retrouver dans une même réunion et les situations ne sont pas parfois faciles à éviter avec cet élu. Donc il faut que l'agent prenne ses précautions, écrive à sa hiérarchie et qu'une autre personne que lui soit désignée pour traiter de toutes les matières susceptibles d'être concernée par cet élu-là et sa délégation s'il a une délégation. Et de la même façon, il faut que l'élu lui aussi prenne ses précautions en écrivant à son exécutif, en lui exposant la même situation et de sorte que le conflit d'intérêt puisse être bien évité et qu'on évite une situation dans le cas échéant pénale. Merci Maître. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions posées, vous pouvez retrouver nos services VK Line Expert. Vous pouvez poser vos questions au téléphone à nos juristes. Vous pouvez également retrouver dans nos solutions documentaires VK réponse à vos questions et vous pouvez également revisionner évidemment cette webconférence d'ici quelques jours en replay sur notre site. Yvonne-y Kramis, merci infiniment. Maître, des experts autour de la question de la protection sociale. Merci encore une fois à vous deux, merci à la DGCF, je salue à l'occasion le président Fortoult, David Lebrat, Katia Paulin, l'ensemble de l'équipe et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous VK. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?